En 2021, j'ai donné une conférence au Gabon dans la ville de Libreville. Cette conférence avait pour thème « Comment se lancer en business sans financement ». Au Gabon, j'ai mis cinq jours et ça m'a permis de me frotter un pas à l'environnement gabonais. Et suite à cela, j'ai pu dénicher trois manquements. Et ces trois manquements, tu sais ce qu'on dit chez nous, problèmes, opportunités de business. Ces trois manquements m'ont amené aujourd'hui à produire cette vidéo, au cours de laquelle je vais partager avec toi trois idées de business que tu dois absolument lancer si tu es un Gabonais qui réside au Gabon. Reste qu'à la fin de cette vidéo parce que la troisième idée, à coup sûr, te parlera plus que les deux autres. Et crois-moi, si tu te lances là-dedans, tu n'as pas plus d'un an pour faire pas mal d'argent. Je m'appelle Valère Bélias, alias le chercheur d'argent. Et si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis le promoteur d'argent libre. Et puis voilà, ok. Donc, sans plus attendre, la première idée de business que tu dois absolument lancer, si tu es un Gabonais, c'est tout simplement une chaîne YouTube qui parle de business. Parce que récemment, j'ai fait une petite recherche sur entrepreneur Gabonais. Je n'en ai quasiment vu aucun. Je pense même que le vidéaste qui est juste derrière moi, le magicien, derrière la caméra, il est Gabonais. Je ne pense pas qu'il connaisse un entrepreneur Gabonais qui produit du contenu sur les réseaux sociaux. Et pour moi, ce n'est pas normal. Donc, si jamais tu es entrepreneur, ou même que tu es entrepreneur espérant, ou même que tu as déjà quelques petits business que tu as pu lancer au Gabon, je pense que si tu commences à partager ton expérience au travers des réseaux sociaux, crois-moi, ça donnera de la visibilité à ce que tu fais. Ça te donnera de la crédibilité. Et crois-moi, lorsque tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et au Gabon, j'irai jusqu'à dire que le terrain est quasiment vierge. Les Gabonais seront contents de voir qu'il y a leurs frères Gabonais qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux adaptés à leur réalité. Et crois-moi sur parole, il y a beaucoup d'argent à se faire derrière YouTube ou Facebook. Donc, tu peux être un pionnier, exactement comme beaucoup d'autres sont des pionniers en France, en Aux-États-Unis, au Cameroun, tout le bazar. Donc, il y a beaucoup de places. Donc, chez au Gabon, je pense qu'il serait temps qu'on est un entrepreneur Gabonais qui nous propose du contenu sur les réalités du Gabon en termes de business. La deuxième idée de business qui, à mon sens, pour tout Gabonais, c'est fondamental. Ça, c'est, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand j'étais au Gabon en 2021, je me rappelle que le premier jour, j'ai galéré à trouver de quoi manger. Et ce n'est pas normal. J'ai mangé quoi le premier jour ? J'ai mangé du plantain avec du poulet. Sauf que quand moi, je me dis que je vais au Gabon, moi, je veux manger les trucs du terroir. Si c'est pour arriver au Gabon et manger du plantain ou du poulet, autant rester en France. Donc, et puis même le deuxième jour, quand on a voulu aller manger, on a beaucoup roulé avant de trouver un restaurant digne de ce nom. C'est pour dire que si aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu résides au Gabon, franchement, prends le temps d'ouvrir un restaurant qui est un certain standing avec les spécialités locales, ça va être énorme. Parce que la nourriture, c'est quelque chose... Les gens vont manger, auront toujours envie de manger. Toujours. Donc, moi, je ne trouve pas normal que dans un pays comme le Gabon, dans une ville comme Libreville, pour trouver un restaurant, pour trouver un coin où manger, que ce soit la croix et la bannière. Ce n'est pas normal. Donc, voilà une opportunité du business que tu dois absolument lancer si jamais tu veux faire fortune au Gabon. Et puis, la troisième idée de business, qui à mon sens, aujourd'hui, Internet nous offre des opportunités énormes, c'est tout simplement de te lancer dans le business des formations. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. En 2021, j'ai regardé une statistique sur un site Internet, le business des formations en 2021 a généré plus de 3 milliards de dollars. Et par le temps qui coud, c'est un chiffre qui va augmenter. Parce que tous les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Avec ce qui s'est passé avec la crise du Covid, les gens ont compris que, vraiment, s'ils n'existaient pas sur Internet, ils étaient fragiles. Donc, les gens se lancent de plus en plus sur Internet. Voilà pourquoi, toi aussi, si tu as une expérience, dans le business, quelque chose que tu fais tout le temps, peut-être que tu es même, je vais dire quoi, peut-être que tu fais dans la photo, peut-être que tu fais dans la vidéo, peut-être même que tu es juste infirmier, j'ai envie de dire, mais tu peux aussi commencer à lancer des formations que tu vas mettre sur Internet qui vont te permettre de résoudre les problématiques des gens qui sont même déjà autour de toi. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que, moi, je suis en France, mais tout le temps, je vends du contenu aux populations gabonaises qui sont au Gabon et je ne suis pas le seul à le faire. Et ce n'est pas normal que les Gabonais qui sont sur place ne puissent pas, eux aussi, faire du business avec des formations en ligne. Donc, si tu donnes déjà des formations en présentiel, il est temps aussi de professionnaliser tout ça, de travailler sur ta communication, de travailler sur ta visibilité pour pouvoir mieux vendre tes infos produits sur Internet. Et tu n'as pas besoin d'un matériel énorme. Tu as juste besoin des bons outils, de la bonne stratégie et d'un peu de persévérance parce que rien ne se fait en dehors du temps. Donc, voilà les trois idées de business que j'avais à partager avec toi. Et si jamais tu veux savoir comment implémenter chacune de ces idées de manière beaucoup plus poussée, je te donne rendez-vous ce 4 septembre 2022 à Libreville pour une conférence de très haut niveau baptisée « Comment devenir indépendant financièrement grâce à l'entrepreneuriat ». Il y a des événements qui transforment une vie, alors ne manque pas l'opportunité ce 4 septembre de venir transformer la tienne. Donc, si tu veux en savoir plus, clique tout de suite sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette vidéo. Cela étant dit, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakalo Minakalo C'est parti. Sous-titrage ST' 501